j'ai l'impression d'être au garde à vue bonjour je m'appelle jimmy lapora le trésor je suis scénariste et réalisateur et vous êtes sur mon paquet de cinéma j'ai commencé en tant que scénariste pour la cité rose après j'ai fait scénariste sur mon frère et ensuite j'ai eu envie de voler mes propres ailes faire mes propres films donc j'ai fait un premier court métrage qui s'appelle le baiser ensuite j'ai fait mon premier long écrit mon premier long qui s'appelle rascal qu'on peut se prendre en ce moment et avant de faire selon j'ai dû faire un cours qui s'appelle soldats noirs ça va les gros vous aimez pas ça on vous appelle les gros pourtant c'est ce que vous êtes pour notre tous france vous êtes des fils d'esclaves les flux font rien les français ferme les yeux tout le monde tourne la tête pourquoi moi je suis pas leur négro et vous moi j'ai commencé ma carrière j'étais autodidacte j'avais rien appris j'adorais la narration et j'ai toujours aimé ça ma première école du scénario ça a été le jeu de rôle j'ai été un rôleiste pendant des années de l'âge de 11 ans jusqu'à là jusqu'à mes 30 ans j'étais meute de jeu et je faisais ça tout le temps donc j'écris mon premier film comme ça la cité rose et ensuite je me suis dit ce serait quand même bien de se former parce que le truc d'écrire des histoires sans vraiment savoir comment on fait ça me plaisait pas trop donc je me suis formé j'ai fait le stage truby ensuite je suis allé au cea le conservateur europe 1 de l'audiovisuel pour devenir directeur littéraire et ensuite je suis allé à l'atelier scénario de la fémini c'est un concours pour pouvoir écrire mon prochain film d'ailleurs mai 67 alors rascal j'ai on a signé parce qu'on est trois scénaristes il y a moi et à sébastien bierchler et virac thun on est on est la bande bénéton moi je suis le noir bierchler ça c'est un blanc et thun c'est un cambodgien donc on est vraiment bénéton et au départ on a vraiment écrit une histoire plus du côté viking et panthère donc vraiment les bandes des débuts des années 80 les bandes rockabilly les mecs étaient vraiment habillé un petit peu à l'époque comme happy days toi et il y avait les premières bandes avec les rebelles les têtes qui étaient déjà racistes le début des skinheads donc là l'histoire des rascals c'est vraiment à ce moment là en 84 où tu as plein de tribus qui sont encore dans le rock'n'roll le hip hop ça arrive un petit peu en france on écrit ce film c'est un film compliqué à faire c'est un premier film le producteur me dit pour le faire ce serait bien que tu fasses un court métrage donc on fait soldats noirs première raison c'est que c'est un truc que j'avais oublié alors que ça c'est vraiment ma madeleine c'est mon enfance quand on était petit au lycée au collège on racontait que ça les histoires de les grands t'as vu ou des à châtelet il y a un mec qui s'est fait chopin lui a fait le sourire du joker t'as vu à telle république ils ont défoncé telle personne et en fait nous à l'époque les films qu'on aimait c'était the warriors blood in blood out que des films des vrais films de bandes américains et moi je m'imaginais vraiment ces histoires là avec des bandes comme ça un jour je tombe sur un livre qui s'appelle vikings et panthers et là je me suis dit putain il faut qu'on raconte cette histoire et c'est parti le thème de soldats noirs oui forcément bon quand on leur parle du sujet d'un jeune antillais qui se sent frustré d'être perçu comme un cannibale c'est vrai que les premiers retours c'était on comprend pas pourquoi il est en colère cet étudiant enfin cet adolescent or les trois quarts des courts métrages sont sur des adolescents en colère on sait pas pourquoi mais là tout d'un coup c'était délicit tout d'un coup cette pensée entra en lieu à la façon d'une balle demain à cette heure ci je serai peut-être mort merci kassim emma tu reprends pourtant il était brave puisqu'il voulait se battre il était brave puisque la pensée qu'il effleura ne s'acheva même pas dans son esprit mais ouvrant la bouche toute grande il s'enfonça brusquement jusqu'au fond de la gorge le canon de son pistolet et il appuya sur la gâchette en fait le film a failli finir dans un à la poubelle tout simplement mais comme j'étais avec un producteur qui est vraiment bien plat bien en place il a dit non relisez bien le truc s'il vous plaît parce que moi je crois que c'est un bon truc et finalement c'est passé à chaque fois qu'on parle des anti la culture ultramarine on se dit toujours c'est forcément la guadeloupe la martinique mais il ya eu le bimidum et le bimidum c'est des gens qui sont partis de ces territoires d'outre-mer pour venir en hexagone vivre une autre vie et oublier les ressortissants d'outre-mer qui sont qui se sont déracinés pour aller vivre en hexagone je pense que c'est aussi oublié une partie de notre culture voilà moi c'est la moi c'est la réalité que j'ai vécu parce que moi je suis comme on disait à l'époque un nécropolitain je raconte ça quoi en fait ça c'est déjà face à c'est ma réaction intérieure quand franchement quand on me parle en fait il ya un terme pour ça dans le cinéma français on dit que c'est un sujet segmentant je savais pas ce que ça voulait dire avant de rentrer dans le cinéma segmentant en gros c'est quand tu veux raconter une histoire d'une histoire universelle mais qui est pas les personnages principaux sont pas blancs ça devient segmentant tout d'un coup le personnage principal c'est un personnage antillais donc et on rentre dans sa famille rond non il ya plein de scènes toutes les scènes dans la famille sont tout en créole et donc on rentre du coup dans une dans la vie d'un créole mais d'hexagone la première référence je pense que si je disais pas ça je serais vraiment un abruti fini je n'aime pas le signe rue case nègre pour moi c'est le premier film que j'ai vu au cinéma j'avais six ans j'ai un souvenir encore vivace j'ai encore les odeurs c'était au pas tv player j'étais avec ma grand-mère à commenter le film les gens ils ne comprenaient pas c'est là mais taisez vous et tout mais écoutez j'ai payé mon billet comme vous et moi pour moi c'est la première fois que j'entendais créole autre autre part que dans mon salon et je me suis rendu compte mais en fait mais la langue que ma grand-mère me parle c'est une vraie langue c'est pas juste elle qui me parle comme ça et en fait pour moi je crois vraiment que ma créolité est venue de ce film à ce moment là que j'ai compris après derrière il ya eu cassave qui est arrivé là j'ai fait mais attend mais on a un peuple on a une culture notre langue elle est belle elle est forte et pour moi je devais citer vraiment qu'une seule personne ce serait euzan palsy je pense que si à un moment donné on veut faire un cinéma fort il faut pas se placer comme un enfant dans le cinéma c'est à un moment donné faut tracer son propre sillon et moi tracer mon propre sillon c'est que je fais mes histoires d'ailleurs je en fait moi je parle je dis jamais ce que je fais je fais mes trucs ça passe si j'arrive à les faire tant mieux si je le fais pas au moins j'ai pas dit tout partout ouais je vais faire ça 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 c'est pas dans mon tempérament donc je fais mes trucs et puis en vrai le seul truc qui compte c'est trouver les gens pour l'argent les réseaux la puissance de feu pour te permettre de t'exprimer et quand tu veux t'exprimer d'une certaine manière sans concession en fait d'une manière un peu radicale bah c'est compliqué moi on m'a fermé la porte des ça fait dix ans qu'on me ferme la porte au nez maintenant la porte s'ouvre mes futurs projets 1067 et et surtout un autre projet c'est que soldats noirs il va être décliné en série je vais faire une série qui s'appelle black mamba qui va suivre justement l'évolution d'une bande des années 80 qui était chasseur de skins et c'est quelque chose que je vais développer avec canal plus Ch challenge Alright y 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 Sous-titrage ST' 501